Voilà, je suis content de vous retrouver après quelques mois d'interruption de Michel Midy. La cause, c'est celle-ci, c'est le livre Ukraine, la guerre des images, sur lequel, certains d'entre vous le savent déjà, depuis un an, on travaille à fond avec toute une équipe que je remercie beaucoup. Et justement, la communication que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était pour vous annoncer qu'on va enfin pouvoir débattre sur la guerre en Ukraine, parce qu'avec l'équipe Investigation que je remercie, on a organisé une série de débats à Bruxelles et à Paris, à Bruxelles demain, à Paris le 13, à Charleroi, à Liège, à Genève, et on va bientôt revenir sur tout ça. Mais l'imprévu dont je vous parlais, la surprise, c'est que le débat de Bruxelles, demain, apparemment, va être interdit. Donc, je viens d'avoir une longue conversation avec le directeur du centre où il avait réservé la salle et signé un contrat, et j'entends des choses, qu'il y aurait des protestations sur les réseaux sociaux, que le conseil d'administration ne serait pas d'accord que ce débat ait lieu, bien. L'affiche qu'on avait préparée pour le débat de Bruxelles, elle était prémonitoire, le débat interdit, parce que, bon, on avait constaté qu'à la télévision, dans les grands médias, il n'y avait pas de débat contradictoire. Il fallait être d'accord avec les États-Unis et l'OTAN, et après, on pouvait discuter sur les détails, mais à notre point de vue, non. Et donc, on tient beaucoup à vous rencontrer en direct pour pouvoir expliquer l'enquête qu'on a faite sur la manipulation des images. Et cette enquête, ces débats, l'objectif, c'est d'imposer le débat pour arriver au plus vite, à la paix, et à arrêter cette guerre. C'est la tradition d'investigation. Et donc, c'est très très grave, en fait, ce qui se passe, parce qu'on a déjà eu des médias qui ont été interdits de façon illégale par la communauté européenne, qui n'a pas cette compétence en plus. Et la seule raison à l'invoquer, c'est qu'ils faisaient de la propagande. Bien, ça veut dire que les méchants font de la propagande. Nous, on n'en fait pas. Si on commence à examiner comment les médias occidentaux ont couvert la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, et ce que fait Israël, il n'y aura pas beaucoup de médias qui vont rester ouverts. Donc, le principe de la liberté d'expression, c'est que justement, le public a le droit d'entendre tout le monde et de se faire son opinion. Mais apparemment, pour une série de gens, non. Alors voilà, j'ai demandé au directeur du centre culturel de l'espace MAG à Bruxelles de pouvoir le rencontrer en urgence cet après-midi pour trouver une solution. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui peuvent être choqués quand on dit qu'il faut arrêter la guerre, il faut essayer de comprendre ses causes, il faut étudier les manipulations. Je signale qu'en fait, nous avons demandé des débats contradictoires à tout ça, sur toutes ces questions. Nous avons invité Ursula von der Leyen, Charles Michel, Jen Stoltenberg et aussi Paul Magnette en Belgique, le président du Parti Socialiste, en disant, voilà, les gens veulent entendre tous les points de vue et se faire leur opinion. Vous savez qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des médias, donc la seule manière d'en sortir, c'est justement d'organiser la confrontation des opinions et de voir, de permettre à chacun de justement comprendre. Alors, dans la préface du livre, j'avais inséré une interview de Jacques Attali, vous savez, c'est l'ancien conseiller de François Mitterrand, un homme qui passe beaucoup dans les médias, qui passe pour un sage, et dans une interview au soir, il disait, il ne faut jamais accepter de ne pas comprendre. Très bien, magnifique. Il disait que le système éducatif était catastrophique et qu'il fallait proposer un nouveau modèle où, je cite, on apprendrait et on transmettrait tout au long de sa vie. Magnifique, je signe. Malheureusement, dans l'interview, après, c'était un peu moins bien. Le journaliste qui est le responsable du service forum, des opinions libres, enfin plus ou moins dans le soir, lui pose une question. Le savoir est presque en accès libre sur Internet, mais le problème, c'est la qualité, la fiabilité de ce qui est transmis. Bien, il ne pose pas la question de savoir si les médias dominants, mainstream ont toujours été fiables, OK. mais la réponse de Attali, là, elle est carrément ahurissante. J'insiste beaucoup sur la nécessité de lutter contre les fausses nouvelles. C'est un élément essentiel dans lequel tous ceux qui savent ont un rôle de combat permanent. Donc, là, il se met dans le rôle de celui qui sait. Il vient de dire qu'on devait tout le temps apprendre et ne jamais accepter de ne pas comprendre, mais là, lui, il sait, les autres, non. Et le pire, c'est, je rêve, je ne comprends pas pourquoi une grande université n'a pas déjà créé un département de contrôle. Un département de contrôle. La question est, sur base de quoi on va contrôler et décider ? Et donc, le rêve d'Attali, voilà, en fin de la phrase, une application qui me dise en quelques secondes, c'est vrai, c'est faux. Alors ça, c'est extrêmement grave. C'est un rêve pour Attali, c'est un cauchemar pour tous les citoyens parce qu'Attali, évidemment, il est toujours d'accord avec les guerres des États-Unis, il est toujours d'accord avec la France-Afrique, il est toujours d'accord avec Israël quand on massacre les Palestiniens. Donc, on comprend quelque part que lui, il n'a pas envie de perdre du temps à lire des opinions qui ne l'intéressent pas. mais les gens ne sont pas comme ça et les gens, au contraire, ont envie justement du débat de ce qui est inscrit dans la Constitution, dans les conventions européennes des droits de l'homme. Et donc, ce qu'on a constaté en faisant notre enquête qui est résumée dans ce livre, c'est que justement, il y a eu énormément de manipulations des images, que ce n'est pas tellement simple de s'y retrouver. C'est une enquête qu'on a menée avec toute une équipe que je remercie, Pauline, Daniel, José, Roland, toute une série d'autres encore qui nous ont aidés. Ça a été vraiment un gros travail. Et là, on arrive à débusquer des manipulations beaucoup, vraiment importantes. Je vais donner deux, trois exemples. On arrive à se repérer des invraisemblances. Parfois, on doit tout simplement dire, on ne sait pas, il y a deux versions, il y a des éléments pour et contre. Et déjà, dire, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un premier réflexe salutaire. Mais on a constaté effectivement beaucoup de désinformation dans les images. Je vais vous donner un exemple. Ça s'est paru dans Métro, en France, en Belgique, en Suisse. Je cite, mercredi soir, Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine à la grande supeur du monde entier. Les Ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers, ce qui a donné lieu à des scènes déchirantes. Un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille sans savoir quand il allait la retrouver. Et donc, évidemment, quand moi et vous, on voit des images pareilles, on est bouleversés. Ça ne devrait pas arriver, des choses comme ça. Les enfants devraient être protégés, la guerre devraient être supprimée. Mais on vérifie l'info. Et premièrement, ce n'est pas une image du 24 février, le jour où la Russie démarre la guerre en Ukraine. C'est une image du 21 février, trois jours avant. Ah bon ? Et c'est qui alors ? En fait, ce papa qu'on voit là n'est pas un soldat de Zelensky qui défend son pays contre la Russie. C'est le contraire. C'est un papa du Donbass, la région de l'est de l'Ukraine, qui met sa femme et sa fille à l'abri. Lui, il reste là et il défend sa ville. Il défend le Donbass. Contre qui ? Contre les troupes de Zelensky qui, depuis dix jours, bombardent énormément et ont tué énormément de civils, d'enfants comme la sienne. Et donc, c'est tout à fait le contraire, cette histoire. Tout à fait le contraire. Et Métro ne va jamais rectifier, ne va jamais s'excuser. Et bien entendu, là, on a créé un inconscient que, voilà, Poutine fait du tour aux enfants. Ça ne justifie pas, de ma part, la manière dont Poutine est intervenu. Et ça ne justifie pas la guerre. Mais ça pose la question de quelles sont les causes. Et on va y venir dans un instant. Mais très, très brièvement. De même, on nous montre le lendemain des images extrêmement spectaculaires en vidéo d'un blindé qui écrase une voiture. On se dit, ça y est, il est massacré. Finalement, non. Le type, par miracle, le conducteur, il échappe. Il n'a rien. Et donc, dans les médias, c'est, voilà, les terribles images d'un véhicule militaire blindé, volé par des Russes qui écrase volontairement une voiture et son conducteur près de Kiev. Là, nous avons fait l'enquête, nous avons vérifié. Ben non, ce n'est pas ça. C'est un blindé ukrainien. Et il n'a pas écrasé volontairement la voiture, mais il part dans un mouvement de panique. Il a fait un grand virage et c'est un accident. Et donc, quand on comprend l'image, parce qu'il va finalement y avoir des rectifications sur les réseaux sociaux, là, on n'en parle plus du tout. Il n'y a aucune correction. On nous montre aussi, vous savez, le fameux coup de l'île aux serpents, là, où on dit, voilà, des gardes-côtes, des gardes-frontières qui surveillaient l'île aux serpents, se sont fait massacrer parce qu'ils ont refusé de se rendre aux Russes. Et ils ont dit, avant de se faire tuer, go fuck yourself aux navires russes. Et voilà. C'est tellement spectaculaire que Zelensky en fait un timbre, que dans toutes les manifs, on voit ça. Ben, on a fait l'enquête et en réalité, les douze gardes-côtes, il y en a même beaucoup plus, en fait, sont sains et saufs. Ils ont été faits prisonniers, ils ont tombé à traiter, ils ont su à manger, à boire, ils ont rassuré leur famille. Et donc, c'était complètement faux. On a d'autres images. Vous avez tous vu cette maman, une future maman qui va accoucher là dans un jour ou deux, qui évacue une maternité de Mariupol où il y a eu des explosions. Et l'image circule partout. Johnson dit c'est immoral de cibler les personnes vulnérables et sans défense. Toute la presse dit voilà, les Russes, ils ont attaqué vraiment une maternité. Alors nous, on a fait une enquête, on a retrouvé cette femme. Je l'ai interrogée dans la vidéo, c'est dans le bouquin. Et elle dit exactement le contraire de ce qui se passe. Et elle, elle accuse au contraire les Ukrainiens d'être responsables de ça. C'est une affaire à élucider, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut énormément de prudence. Et dans l'affaire de Boucha, où nous avons eu des titres énormes partout, nous avons mené une enquête, nous avons constaté que les Russes sont partis à une telle date. Ensuite, le maire de la ville dit, c'est un jour magnifique, on est libérés, la ville est de nouveau libre, etc. Il fait une vidéo, il est très réjoui. et d'autres médias officiels ukrainiens disent, voilà, la ville est libérée, etc. On ne nous montre pas des cadavres. Il y a même des officiels de la garde nationale ukrainienne qui montrent les rues dans les vidéos, il n'y a pas de cadavres. Et puis, tout d'un coup, on voit plein de cadavres deux jours après. Et parmi les cadavres, on voit des gens qui portent un brassard blanc, c'est-à-dire qui sont pro-russes ou pas aussi lorusses, qui vont dans la rue et qui demandent à être protégés et qui ont même reçu des rations alimentaires des russes pendant qu'ils occupaient la ville. On voit des rations à côté des cadavres et donc, on doit se poser la question pourquoi les russes auraient tué les gens à qui ils venaient donner de la nourriture. Donc, voilà, une manière de montrer qu'il faut aller au-delà des images et d'une part, quand les ukrainiens bombardent le Donbass comme ils font depuis huit ans et qu'il y a un massacre à Donetsk, donc une ville russophone en majorité, une ville résistante au régime de Zelensky, là, on a des journaux comme celui-ci qui essayent de faire croire que c'est à Kiev que ce sont les russes et quand on apprend que ce n'est pas du tout ça, ils refusent de corriger. On a ici, dans la fameuse métallurgie d'Azovstal à Mariupol, une femme qui est évacuée au moment où la bataille est terminée, elle fait un témoignage, une vidéo à l'agence Reuters qui la diffuse et elle dit voilà, on est bien content d'être libérés parce que les gens d'Azovstal, les milices de l'armée ukrainienne, nous empêchaient de sortir, voulaient nous garder comme boucliers humains pour se protéger des combats, ce qui est évidemment interdit par les conventions sur la guerre, etc. Et donc ça, ça passe dans l'agence Reuters, ça passe dans un journal allemand d'Erspiegel et tout de suite après, le lendemain, d'Erspiegel le supprime, elle ne donne plus la parole à cette femme, on mange juste sa photo en train de fumer une cigarette de détente et les autres journaux ne vont absolument pas en parler donc elle n'aura jamais la parole. Voilà. Il y a énormément d'exemples que je pourrais vous donner mais la grande question maintenant excusez-moi la fin d'avril la grande question maintenant c'est est-ce qu'on va avoir le droit de parler de ça ? Est-ce qu'on va avoir le droit de montrer aux gens les manipulations des images, les causes de la guerre, les dangers pour d'autres prochaines guerres, les dangers pour le social aussi parce que les français ont réclamé dans des manifestations magnifiques que je salue ils ont réclamé la protection de leur retraite Macron dit il me manque 10 milliards pour les retraites donc il faut vous serrer la ceinture oui ils n'ont pas l'exemple et ce qu'il ne dit pas c'est qu'il va maintenant passer un budget militaire supplémentaire de 410 milliards pour l'armée pour désarmement on va aggraver les problèmes avec ça donc on doit absolument débattre de ça on doit faire le lien entre le quotidien des gens les factures qu'on n'arrive pas à payer et la désinformation sur la guerre en Ukraine on doit faire le lien avec les médias mensonges de la guerre en Irak les armes de destruction massive sur la guerre en Libye sur la Yougoslavie c'est chaque fois les mêmes principes de la propagande de guerre et donc on doit pouvoir débattre et en fait suivez vous je regarde vos messages merci pour votre soutien on doit pouvoir imposer le débat donc le titre que j'avais donné à cette émission ensemble imposons le débat après il est vraiment de plus en plus actuel je vais vous demander votre aide premièrement venez et amenez le plus possible de gens demain à Bruxelles j'espère qu'on arrivera à un accord avec la direction pour rétablir le débat j'ai invité mes contradicteurs et je leur dis on aura un temps de parole on va débattre respectueusement j'espère qu'on va trouver une solution il y a un grand débat à Paris donc ça c'est rue de Pathé dans le 13ème c'est une salle on a déjà fait un débat sur les gilets jaunes il y a 4 ans je crois et là nous aurons Jean-Yves Gallas du mouvement pour la paix français nous aurons l'économiste Jacques Sapir et moi-même je présenterai ça ne va pas être une conférence débat traditionnelle ça va être mes invités comme je vous le montrais c'est à dire qu'on les a invités ils ne viennent pas on prend alors leur déclaration en vidéo et je leur réponds et je débats avec eux sur base de notre enquête dans le livre La guerre des images et sur base d'autres vidéos d'images qui ont été cachées donc je crois que ça va être une séance assez chouette on se retrouvera après pour tous ceux qui veulent faire des choses aidez-nous à mobiliser pour la conférence de Charleroi pour la conférence de Liège pour celle de Genève il y a d'autres conférences qui sont en train de se mettre en place à Marseille et à Lille abonnez-vous à la newsletter d'investigation comme ça vous allez voir toutes les infos sur les dates et puis demandez à des associations de votre ville si elles sont d'accord d'organiser des débats ma préférence va à des débats contradictoires invitez qui vous voulez des partisans de l'OTAN des gens de gauche qui critiquent la Russie j'ai pas de problème avec ça invitez qui vous voulez qu'on apprenne justement ensemble à trier le vrai du faux à se méfier des images à se méfier des manipulations voilà l'appel que je voudrais lancer on va analyser les images les causes de la guerre et les risques de prochaines guerres je suis convaincu que l'Ukraine n'est qu'un chapitre dans une guerre globale que les Etats-Unis déclenchent de façon désespérée pour maintenir leur suppression et changer et refuser le monde multipolaire refuser le changement du rapport de force on va on va débattre de ça euh je crois que on ne s'en sortira qu'en faisant ensemble vraiment euh la bataille de l'information la bataille pour imposer le débat on aura des propositions très concrètes qui vont être faites dans les conférences auxquelles je vous invite on va vous donner des nouvelles très rapidement pour les autres euh débats qu'on va mener je fais vraiment appel à vous euh je vais euh vous rappeler parce que je ne l'ai pas inscrite dans celle-ci vous pouvez écrire à secrétariat at investigaction.net secrétariat at investigaction.net vous pouvez écrire aussi à michel-midi at investigaction.net euh vous pouvez écrire via euh le site internet ça va être transmis proposez-nous toutes vos suggestions pour imposer le débat parce qu'on va vraiment avoir besoin de vous sinon c'en est fini de la liberté d'expression je vous remercie et à bientôt 1 2 1 1 2 3 4 6 7 8 8 9 9 9 10 10